Merci Madame la Ministre. Nous passons à la question suivante, le temps de parole est épuisé. Question de Monsieur Ibrahim Aboubakar, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le député. Présidente, ma question s'adresse au Ministre de l'Intérieur. Le 2 juin 2016, le Ministre de l'Intérieur et la Ministre des Outre-mer présentaient un plan sécurité Mayotte pour tous, un plan global de 25 mesures destiné à assurer la sécurité des biens et des personnes dans ce territoire, à lutter encore plus efficacement contre l'immigration clandestine et à renforcer la prévention de la délinquance. Ce plan faisait suite à la dégradation inquiétante de la situation sécuritaire dans le département à la fin de l'année 2015, qui avait conduit à de vives tensions intercommunautaires dans un contexte où l'immigration clandestine demeure toujours à un niveau extrêmement élevé. Un certain nombre de ces mesures ont été d'ores et déjà mises en œuvre, tandis que diverses missions sont venues sur place, me semble-t-il, pour évaluer la situation sur différents points de ce plan. Aujourd'hui, une certaine amélioration de la situation est reconnue, mais les impacts sur le long terme, sur l'économie, les services publics et les politiques publiques, notamment de l'aménagement et du logement, sont encore très importants. Cela justifie que nos efforts ne soient pas relâchés et que notre vigilance demeure constante. C'est pourquoi, six mois après le lancement de ce plan sécurité Mayotte, je souhaite connaître à ce jour le bilan de sa mise en œuvre, les moyens mobilisés à cet effet, les enseignements tirés des missions réalisées sur place sur différents points de ce plan, les mesures envisagées pour améliorer notamment la surveillance des frontières et les interceptions en mer, ainsi que les instructions formulées aux préfets et aux services compétents qui œuvrent sur place à la mise en œuvre de ce plan. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Oui, monsieur le député Ibrahim Aboubakar. Le plan sécurité Mayotte, présenté par le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer le 2 juin 2016, comprend 25 mesures organisées autour de trois axes d'effort. D'abord, un cadre d'action robuste et partagé. Deuxièmement, une coproduction de sécurité vertueuse et évidemment des moyens résolument renforcés. La mise en œuvre de ce plan a été confiée au préfet de Mayotte en lien permanent avec le procureur de la République et il a fait l'objet d'un pilotage étroit au sein même de l'état-major de sécurité qui se réunit désormais tous les mois comme le prévoyait la mesure numéro 1. S'agissant du cadre d'action, la lutte contre l'immigration clandestine en mer a été réorganisée sur le fondement d'un audit conduit par les inspections générales de l'administration, de la marine et des affaires maritimes pour l'action de l'État en mer. La coordination de l'action des différents services de l'État s'est améliorée. La présence à la mer des brigades nautiques a été renforcée. En juillet 2016, un audit de la Direction générale des étrangers en France a permis de préparer l'application de la loi du 7 mars 2016 à Mayotte dans les différents services concernés. En outre, la mission de lutte anti-drogue a effectué un audit sur la question des trafics de stupéfiants. Trois formateurs relais anti-drogue ont été formés. Pour les agents locaux, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives a financé le déplacement d'une délégation maorraise pour participer à un séminaire à la Réunion du 7 au 10 novembre 2016. De même, une formation sur la dictologie en octobre et novembre 2016 a été financée par l'ARS et les fonds de la politique de la ville pour permettre à plusieurs dizaines de personnes du secteur associatif, de la justice et de la santé ainsi que de la cohésion sociale de monter en compétences. Sur le volet des moyens, grâce au renforcement des effectifs, la Direction départementale de la sécurité publique a pu créer un groupe de sécurité de proximité qui compte désormais 15 policiers. La compagnie de sécurité et d'intervention a été renforcée. Au total, 80 gardiens de la paix et 22 adjoints de sécurité sont arrivés sur l'île entre début juin et début octobre 2016. En outre, de nouveaux moyens de protection et de l'armement supplémentaire ont été déployés au profit des services de police dans le cadre du plan BAC-PSIG. Pour la Gendarmerie nationale, une antenne GIGN a été créée en septembre 2016, bénéficiant de l'arrivée de 30 gendarmes. 17 gendarmes supplémentaires sont venus renforcer les brigades territoriales et 41 gendarmes mobiles, soit un total de 88 militaires supplémentaires déployés en renfort. S'agissant de l'amélioration de la performance des radars que vous évoquez, qui est la mesure numéro 23, le déploiement du nouveau logiciel SpatioNav 2 interviendra en 2017. Enfin, le travail préparatoire visant à harmoniser les moyens d'interception, c'est la mesure 24, est achevé et est désormais en cours de traitement. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, vous souhaitez dire un petit mot ? Je vous remercie effectivement de cette réponse circonstanciée et je souligne naturellement que dans notre esprit, ces seules mesures ne suffisent pas à indiguer les questions d'immigration et de prévention ainsi que les questions sécuritaires, qu'il y a d'autres aspects qui interviennent, notamment de coopération régionale, mais en tout cas, cette détermination du gouvernement dont les résultats, je l'ai dit tout à l'heure, commencent à se faire sentir sur le terrain est de nature à mobiliser la nécessaire participation de tous les acteurs locaux pour reprendre à main durablement la situation de ces départements parce que quand je parlais d'impact sur les services publics, eh bien, il y a des difficultés réelles d'affectation, y compris de fonctionnaires dans notre territoire. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur le député.